Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai sorti mon nouveau budget de planner, j'ai failli prendre l'ancien par réflexe, mais non. On commence une nouvelle année, qui dit nouvelle année dit on prend les nouveaux supports. Du coup ça y est c'est parti, bref. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo budget du mois de janvier qui a été très compliquée à mettre en place ce budget. Je me suis fait des nœuds au cerveau, mais bon on y est arrivé, enfin j'y suis arrivé. Du coup on va voir ça ensemble, si ça vous intéresse c'est tout de suite après ça. Allez c'est parti, donc moi j'ai préparé mon bouillon. Donc j'ouvre mon budget de planner que j'ai pas encore rempli du tout. Je remplirai ça un peu plus tard et je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Pour l'instant on va s'atteler à l'essentiel. Le budget, alors il faut que je reprenne mon ancien budget pour toutes les dépenses fixes et tout ce qui s'ensuit. Pour que vous ayez le détail si jamais vous découvrez ma chaîne. D'ailleurs si jamais vous découvrez la chaîne, je vais me présenter. Donc je m'appelle Jennifer, j'ai 44 ans, je suis en couple avec Seb, 42 ans. Ensemble nous avons, nous formons une famille recomposée de 6 personnes. dont 4 vivent à temps plein à la maison. Voilà, pour les filles de Seb nous les avons un dimanche sur deux et la moitié des vacances scolaires. Et pour lesquelles nous versons une pension alimentaire à leur maman de 200 euros par mois. Voilà, pour ça on a fait le tour, si je puis dire, de la présentation rapide mais suffisante. Voilà, au niveau des emplois, donc pour le moment Seb est militaire, il termine son contrat là ce mois-ci. Et il part en reconversion professionnelle à partir du mois de mars. Donc on aura un changement de salaire forcément. Et moi je suis auto-entrepreneur, je vis de mes boutiques et de ma chaîne YouTube. Voilà, pour ça, pour être tout à fait honnête, transparente et franche avec vous. Bon bien sûr, c'est pas mes revenus YouTube qui nous aident à manger. Pour la petite blague. Mais bon, voilà, je suis auto-entrepreneur, donc j'ai des revenus pareils qui sont très loin d'être fixes. D'où le fait que ce budget du mois de janvier a été très compliqué à faire. Puisque comme je vous l'ai expliqué, vous ne l'avez peut-être pas vu dans les vlogmas, je veux, enfin je voulais du moins, parce que ça ne sera pas tout à fait réussi ce mois-ci, me créer une trésorerie pour la boutique qui reste sur le compte pro pour que je puisse avoir un fonds de roulement, pour pouvoir acheter le matériel, payer les factures et tout ce qui s'ensuit. Pour ça, il fallait que ce mois-ci, je ne prenne pas du tout de salaire, mais ce ne sera pas possible. Et donc, pour ne pas prendre de salaire, je voulais, une fois le bilan de l'année terminée, récupérer la quasi-totalité des épargnes pour me verser mon salaire et faire un mois de janvier avec ça et recommencer à zéro à partir du 1er janvier. Sauf que ce ne sera pas possible, puisqu'il me fallait beaucoup trop d'épargne pour pouvoir combler toutes les dépenses qu'on avait à faire sur ce mois de janvier, sachant que Seb a eu une baisse de salaire déjà ce mois-ci. Donc voilà, un peu compliqué. Bref, je vais vous expliquer en allant. Vous allez tout de suite comprendre. Donc pour Seb, au niveau des revenus, ce mois-ci, on est sur 1 500 euros, alors que d'habitude, il y a quasiment 2 000 euros. Donc vous voyez, ça fait déjà une grosse différence. J'essaie de zoomer pour que vous y voyez le mieux possible. Du coup, voilà. Ensuite, pour moi, c'est décortiqué comme suit. Donc la CAF, pour les filles, on a 360 euros ce mois-ci. Ensuite, au niveau, normalement, j'aurais dû m'arrêter là. J'aurais pas dû prendre de salaire. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne va pas être possible. Donc je vais me prendre un tout petit, petit, petit salaire. Mais qui va m'aider à équilibrer le budget suffisamment pour qu'on puisse tenir tout le mois, bien sûr. Donc j'ai décidé de prendre 400 euros ce mois-ci de salaire. Bien que, de toute façon, j'aurais pas pu prendre beaucoup plus parce qu'il y a eu beaucoup de frais au mois de décembre. Et que j'ai des grosses charges à payer. Notamment l'URSSAF, merci, qui m'assassine. Mais bon, bref. Voilà, donc j'ai décidé de prendre 400 euros. Et dans les épargnes, on va venir récupérer 750 euros pour pouvoir combler le manque à gagner au niveau des revenus. Ce qui va nous faire un revenu de 3 010 euros pour le mois de janvier. Voilà. Au niveau des crédits dette, on a, comme toujours, la voiture qui s'élève à 234 euros. La moto, puisque moi, je me sers de la voiture, Seb se sert de la moto. On n'a pas le choix, c'est pas du luxe. C'est pas pour le plaisir qu'on a deux véhicules. C'est juste qu'on en a besoin. Donc 173 euros pour la moto. Et le canapé qu'on a pris en location longue durée, 30 euros par mois. Voilà. Ce qui nous fait un total de crédits dette de 437 euros pour le mois de janvier. Ça, ça ne bouge pas. Voilà. On va passer ensuite aux charges fixes. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous y voyez bien. Au niveau des charges fixes, on est sur un loyer à 720 euros. ENGIE, donc l'électricité, 152 euros par mois. La GPM. Donc ça, c'est assurance. 100 euros par mois. Donc toute assurance confondue. Voiture, moto, dans voiture, maison, assurance scolaire, assurance vie, assurance machin, assurance truc. Voilà. Toute assurance confondue. Ensuite, Garig. Donc ça, c'est la cantine d'Elisa. Comme je vous ai déjà expliqué, qu'on continue à payer même si elle ne vit plus avec nous. AMV, c'est l'assurance moto. Et on est à 23 euros par mois. Free, c'est téléphone et box. Donc on est sur 60 euros par mois. Téléphone et box internet. Ensuite, on a la pension alimentaire. 200 euros. Donc tout ça, c'est sur le compte ACM. On va passer maintenant au prélèvement sur le mien. Donc on est... Alors, le cloud, 2 euros. J'ai Nextory et Audible pour mes livres qui font 20 euros par mois. Amazon Prime pour le foot, 12 euros par mois. HP, c'est mon abonnement imprimante que j'ai baissé à 25 euros par mois et que je vais totalement arrêter d'ici un ou deux mois, je pense. NHC, c'est mon logiciel de montage. Ça, c'est pareil. Encore une fois, je le dis, il faut que je transfère sur mon compte pro, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper. Il faut vraiment que je prenne le temps. Mais bon, ça revient au même après compte pro, compte perso. De toute façon, c'est le même compte. Et enfin, Disney. Disney Plus qui est à 15 euros par mois. On n'a pas de... Comment ça s'appelle ? Netflix, puisque c'est compris dans le forfait box. Ah si ! Il y a quelque chose que je dois rajouter. C'est qu'on a pris un abonnement Canal Plus à 25 euros par mois. Voilà. Ça, c'est fait. Ce qui nous fait un total de 1597 euros par mois. Donc, 1600. Voilà. On va arrondir directement. Hop. 1600 euros par mois. Voilà. Charge variable, on n'en a pas. Donc, ce qui fait qu'on est sur 3010 de revenus, 437 de crédit dette, et 1600 euros de charge fixe. Ce qui nous fait un reste à vivre de... J'espère que vous voyez bien. 3010 moins 437 moins 1006 égale 973 euros. Alors, je me suis trompée quelque part quand j'ai fait mon brouillon. 1, 1, 1. On recommence. 3010 3010 moins 437 moins 1600 973. C'est ça. Eh bien, on sera en moins à la fin du mois. C'est pas bien grave. C'est pas un gros moins. Hop. 973. Donc, maintenant, on va pouvoir faire les enveloppes. Alors, pour les enveloppes, on est au niveau des courses. Donc, ça, c'est au drive. Vous le savez maintenant. 400 euros. Ensuite, j'ai mis course en réel. Donc, ça, ce sera l'enveloppe action et du coup, boucherie ou enfin, voilà, les achats autres que les courses puisque ce mois-ci, je peux pas faire mes deux enveloppes en distinguo. Donc, du coup, j'ai tout regroupé en une et j'ai mis 100 euros pour le mois. De toute façon, les enveloppes sont réduites. Forcément, budget réduit, enveloppe réduite. C'est logique. Il nous manque le liquide pour la cigarette électronique mais c'est déjà fait. C'est déjà payé donc je le compte pas dans le budget du mois de janvier. Pour l'essence, on va être sur un budget de 120 euros. Resto, j'ai quand même laissé ces enveloppes-là parce que j'avais pas envie qu'on se prive trop et commencer l'année frustrée. Merci mais non merci. Donc voilà, on va faire... Enfin, j'ai quand même mis les enveloppes d'à côté même si je sais que normalement, j'aurais pas dû les mettre. Bon, c'est assez frustré pour ne pas s'en rajouter. Extra, 40 euros. Santé, 30 euros. Donc ça, 30 euros, c'est le prix d'une consultation. C'est ce que je compte pour les médicaments annexes. En fait, j'ai juste laissé le prix d'une consultation pour être sûr que si jamais on doit payer une consultation, on ait le montant dans l'enveloppe qui est réservé. Mais à côté de ça, tous les mois, j'ai un prélèvement automatique et ça va sur un compte surlivré sur Boursorama. D'ailleurs, sur Boursorama, vous avez parrainage boosté en ce moment. Si jamais ça vous intéresse, vous avez mon code parrainage dans la barre d'infos. Je le répète rarement, enfin je le dis rarement, mais une fois de temps en temps, je fais une piqûre de rappel, on ne sait jamais. Du coup, voilà, santé, 30 euros et donc sur notre compte surlivré, on a je crois 130 ou 140 euros qui servent en cas de dépassement d'honoraires ou pour les lunettes ou machin comme ça et qui nous servent si on doit aller chez le médecin qu'on a une grosse avance à faire comme ça a été le cas cette année. Deux, trois fois on a dû y aller, on a pris sur ce compte-là et voilà. Mais en permanence, il y a une centaine d'euros. Ensuite, urgence. Donc ça, c'est l'enveloppe vraiment en cas d'urgence 50 euros. Seb et moi, on est passé de 100 euros par mois à 50. Restriction budgétaire. Et Aria, on lui a laissé son enveloppe à 30 euros. Voilà, ce qui nous fait un total de, si je n'ai pas fait de bêtises, on va voir. Je suis bien cadré, 400 plus 100 plus 120 plus 50 plus 40 plus 30 plus 50 plus 50 plus 50 plus 30. Ah ben non, je recommence. Décidément, 400 plus 100 plus 120 plus 50 plus 50 plus 40, 30, 150 et 30. Est-ce que je n'aurais pas oublié une enveloppe ? Courses, courses, essence. Si, j'ai oublié une enveloppe. Voilà, où est la différence ? L'enveloppe loisir, bien sûr. 80 euros. Donc ça, c'est pareil, j'ai laissé 80 euros puisque vous le savez, un dimanche sur deux, c'est baléfi et je ne veux pas qu'ils se privent d'une sortie parce qu'il faut restreindre. Mais cette enveloppe-là ne servira ce mois-ci que pour ces sorties-là, pour les sorties où c'est baléfi puisqu'ils sortent en même temps avec Aria. Ils font une sortie, voilà, père-fille et cette enveloppe-là ne servira qu'à ça. Pour moi, ce mois-ci, il n'y aura pas de sortie. Voilà, c'est... Enfin, du moins, pas de sortie payante. Il y aura des sorties gratuites, bien sûr, mais il n'y a pas de sortie payante. Voilà, ça nous fait 1000 euros pour les enveloppes. On avait 973 euros qu'il nous restait. donc 973 moins 1000, on arrive à moins 27 euros. Mais ce n'est pas grave puisque j'arrondis bien souvent les charges fixes, donc ce sera compensé et au pire des cas, je ferai un virement de 27 euros de mon compte pro à mon compte perso pour combler ce petit découvert. Puisque toutes les charges fixes sont débitées du compte de Seb et que, comme vous le voyez, on a un total de charges fixes de 1600 euros. Si on enlève les charges qui sont débitées de mon compte, on arrive à 1500 euros. Donc, il a pile sur son compte pour payer les charges fixes. C'est donc mon compte qui va gérer le reste des dépenses. En l'occurrence, moi-ci, les épargnes que je vais retirer des classeurs, mais en règle générale, on fonctionne comme ça. Lui, les charges fixes, moi, les charges variables. C'est ce que j'appelle les charges variables, les enveloppes. Du coup, voilà, pour ça, donc si jamais on est à moins 27, je ferai un virement de mon compte pro à mon compte perso parce qu'en fait, non, je vous expliquerai ça au moment de la vidéo du bilan et du remplissage pour le mois de janvier. Du coup, voilà, pour ce premier budget du mois de janvier, je suis trop contente d'utiliser mon nouveau budget de planner. Pour la répartition des enveloppes, on le fera au moment du remplissage. Ce sera plus simple. Et en même temps, je vous montrerai donc les défis que j'ai décidé de faire et les épargnes que j'ai décidé de faire pour 2024. Voilà, on fera tout ça ensemble soit au moment du bilan soit au moment du remplissage du mois de janvier. Remplissage que vous verrez très probablement aux alentours du 30, je pense. Moi, je vais vous tourner la vidéo. Là, je vais vous faire la vidéo bilan juste après. je vais vous tourner la vidéo du remplissage théoriquement demain ou après-demain. Donc, soit vous la verrez en fin de mois soit vous la verrez en tout début de mois. Je ne sais pas encore comment va se goupiller mon planning de vidéo. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous venez d'atterrir sur la chaîne bienvenue chez moi, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me dire en commentaire comment vous avez prévu votre début d'année, comment ça va se passer pour vous, si l'année s'annonce bien, si l'année s'annonce serrée. Pour nous, elle s'annonce serrée parce qu'on a des objectifs d'épargne qu'on veut tenir cette année et du coup, voilà, on va se serrer la ceinture sur pas mal de choses mais on sait pourquoi on va le faire donc c'est l'essentiel. Voilà, sur ce, moi je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501